Salut à tous les amis, c'est Lucas123, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt nickel, comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tuto dessin, donc en premier on va commencer, enfin je vais commencer à vous dire tout ce que nous avons besoin, alors en premier vous avez besoin d'un crayon, bien taillé, avec une mine bien pointue, voilà, vous avez besoin d'un crayon comme ceci, voilà donc il est un peu plus foncé, il est un peu plus foncé, voilà, ça va être un, attendez, un 5B, voilà un 5B, vous aurez besoin d'un 5B, un crayon 5B, vous aurez besoin d'un crayon à mine de plomb, 4B, voilà, vous achèterez à, dans un magasin, enfin, euh, attendez, voilà, donc vous pouvez l'acheter à Cultura, voilà, je viens de me rappeler, donc ensuite vous aurez besoin de ceci, c'est des pigments liner, donc à Cultura aussi, vous aurez besoin d'un 8B, enfin, 0,8, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0,05, voilà, donc lui c'est le plus fin, je vais vous montrer, regardez, regardez comment il est fin, et je vous montre le plus gros, qui est pas pareil, enfin, parce que normal, c'est le plus gros, voilà, donc c'est 0,8, il y a un point, mais je dis 0,8, c'est plus simple, voilà, donc lui, la mine est plus grosse, si vous avez vu la comparaison, donc, continuons avec ce que nous avons besoin, vous avez besoin de ceci, j'ai acheté tout le matériel à Cultura, si vous voulez, vous pourrez le voir, voilà, donc ceci, voilà, Pro Market, à rouge, si vous avez envie, et moi j'ai pris un autre bleu, un rouge et un bleu, j'ai pris moi, donc vous avez le droit d'en prendre, n'importe quelle couleur, si vous avez envie, donc voilà, vous aurez besoin, enfin, et à la fin, vous aurez besoin de crayons de couleur, de si vous voulez, il y a longtemps, parce que moi, ça fait longtemps que je les ai, ces crayons de couleur, euh, vous aurez aussi besoin de, si vous voulez, un hand spinner, parce qu'aujourd'hui, on va faire un tuto hand spinner Batman, donc voilà, il tourne, il tourne très bien, voilà, il est un peu abîmé, mais c'est pas ça qui va nous gêner, de faire notre tuto dessin, donc je vous revois, tout de suite, alors, commençons, le tuto, tuto, alors, en premier, on va prendre, le hand spinner, qu'on va mettre ici, donc voilà, j'espère que vous le voyez bien, je vais m'approcher, de ma chavidule, voilà, voilà, donc voilà, et on va commencer, alors, on va d'abord prendre, comme ça, alors, vous avez commencé sur le côté, comme ceci, là, ou ça soit à peu près, pas très très long, parce que si vous le faites trop long, après, vous n'allez pas avoir, enfin, enfin, hop, et, voilà, vous faites un trait, pas trop grand, parce que sinon, vous allez, tout, vous allez, tout vous roter, ou si vous voulez, vous pouvez faire un grand trait, sur toute la longueur de la feuille, donc tout ça, voilà, on retourne à la place habituelle, de la caméra, enfin, en gros, de l'appareil que j'utilise, pour faire la vidéo, donc ensuite, vous faites comme ça, parce que vous faites, pour au pluriel, il n'existe pas, donc voilà, vous faites comme ça, ça donne un petit style, d'une aile, parce que, ça arrive à tous les crayons du monde, Batman, voilà, voilà, donc ensuite, moi, je ne vais pas très bien le réussir, vous faites ça, comme ça, voilà, comme ça, le but, c'est que, en fait, ça soit bien fait, mais aussi, je vous dirai un truc, à la fin de la vidéo, mais que j'ai oublié de vous le dire, en début de vidéo, parce que, j'avais prévu, avant de commencer la vidéo, quelques minutes avant, de vous dire, ce que j'avais à dire, voilà, donc on va mettre ça comme ça, ce sera mieux, parce que, d'abord, vous le verrez mieux, j'espère, voilà, attendez, voilà, excusez-moi pour, enfin, excusez-moi pour, ce mini temps d'absence, vous, ça, vous, vous, c'était une seconde, moi, c'était, 5 secondes, enfin, voilà, voilà, on le remet, voilà, donc, vous, vous, vous refaites la même chose, en fait, vous refaites ça, là, mais ça, vous le faites pas comme ça, je dirais, parce que sinon, ça fait ça, et du coup, ça va être très moche, si vous avez envie, pour que ça soit un petit peu plus stylé, ils ont le droit, on va pas se le cacher, voilà, donc on fait comme ça, pour que ça soit, à peu près de la même taille, si vous voulez que ça soit bien fait, voilà, vous faites comme ça, tac, 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 voilà, donc en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous dire, parce que c'est un petit tuto des, 5, attendez, je reviens de suite, dans quelques minutes, enfin, dans quelques secondes, voilà, j'ai gommé, parce que je trouvais pas ma gomme, voilà, donc je ramasserai, après, oh là là là, tac, tac, nickel, nickel, bouge pas, merci, donc voilà, donc vous faites un grand trait, pour ceux qui sont ratés comme moi, enfin, bourrés comme moi, voilà, dans le sens bourré, pas bourré, bourré, l'alcool, bourré, raté, voilà, donc je vais me dépêcher, parce qu'il reste plus beaucoup de batterie, avec la cam, je me dépêche, voilà, donc en gros, ça donne un peu ça, vous faites un rond, et après, on va passer, bah, au coloriage, vous avez le droit de le colorier de n'importe quelle couleur, donc là, on va commencer à faire avec le gros, noir, là, vous allez prendre le 0,8, en gros le 0,8, et vous faites les contours, vous faites là, où vous avez mis tous vos traits, c'est pas grave si c'est raté, l'important, c'est de faire de ça au mieux, je vous le dis, faut pas dire n'importe quoi non plus dans la vie, parce qu'il y a plein de gens qui disent n'importe quoi, qui disent ouais, c'est un concours, pour tout ça, alors qu'en fait, c'est non, regardez, par exemple, moi là, je me suis raté ici, bah c'est pas grave, c'est la vie, on a le droit de se tromper dans la vie, mais bon, je pense que vous le savez, maintenant, moi je, euh, merci de moi, je vais, je vais, je vais colorier, donc voilà, j'ai pris mon feutre rouge, parce que le rouge, ça pète, et c'est très très beau, et je me dépêche, oui surtout, je vous retrouve dès que j'ai fini, voilà, ah oui, vous êtes là, c'est vrai, enfin, je n'avais pas oublié, je s'ai fait exprès, donc voilà, les amis, on a fini, il ne reste plus qu'à colorier le rond, et on aura bien fini, le petit tutoriel, vous avez le droit de mettre pause, vous avez le droit de faire comme moi, donc voilà, on a fini, et j'ai utilisé celle de jaune, pour faire les contours là, et on va prendre ça, vous allez prendre des machins, ça, le 5B, du crayon, vous allez, passer un petit peu sur les contours, et on va faire avec ceci, le rond, qui est là, voilà, euh, n'utilisez, ah, non, je me suis trompé, voilà, voilà, voilà